Un nouveau lundi pour s'informer sur la performance des internationaux béninois évoluant dans les différents championnats européens et africains. Trois buteurs parmi les écureuils ce week-end. Commençons avec Marcelin Koukbo qui a remporté son premier trophée de Supercoupe d'Algérie avec le RC Belouisdad. L'ancien sociétaire de Ramanlif a marqué le but de la victoire de son équipe à la 34e minute. En première division française, Steve Mounier a été aussi buteur avec Brest lors de la réception de Saint-Etienne pour le contact de la 11e journée. Le club a largement pris le déceur sur son adversaire de jour. 4 buts à 1, soit 18 minutes pour l'attaquant béninois. Nîmes Olympique et Mathéo Arlenvy ont été aussi victorieux en déplacement contre Réme 1-0. Le milieu de terrain a disputé l'intégralité de la confrontation. Feu dimanche 22 novembre, Dijon a été surpris à domicile 1-0 par l'incessant à tenir à l'agri pour cause de blessures. Brest se retrouve avec 15 points et se positionne à la deuxième place au classement. Nîmes compte 11 points et remonte à la 15e place. Dijon tient toujours la queue avec 4 points. En deuxième division avec Clermont Foot, Jordel Dessou et Cédric Routonji ont également eu de temps de jeu. Le club a tenu les Amiens noirs en le chèque, un but partout. 90 minutes pour Cédric Routonji et 24 pour Jordel Dessou. Personne n'a remporté le duel entre Ceci Dalméda et Juan Roche, samedi 21 novembre. Les Valenciennes noirs ont été contraints au nul par Odez, un partout. David Ziegla est de nouveau absent dans le groupe de New York lors de la réception de Dunkerque. Les chamois niortais ont été battus sur leurs installations 2 buts à 1. Clermont et New York comptent chacun des 7 points et occupent respectivement la 17e place avec un match en ruteur pour les niortais. Une nouvelle défaite pour Arminia Bülferd de Sibiosuku en Bundesliga allemande pour la 8e journée face au Bayer-le-Vecussion 2 buts à 1. 10 minutes pour le milieu de terrain béninois. Le club est toujours 15e avec 4 points au compteur. Défaite pour Erzurum Sport de Fabien Fanol en Super League pour le compte de la 10e journée. Le club a été suppris à domicile par Tramzon Sport 1 but à 0 sans le portier béninois. Erzurum Sport est 17e avec 8 points. Un doublé pour Mikael Poté en Ligue de Turc avec Bandima Sport contre Tuzlas pour Bandima s'est suffisamment imposé face à son adversaire. 6 buts à 0. Pas de temps de jeu pour Jordan Adéotti avec Sapsburg lors de la défaite de 1 face à Viking pour le compte de la 25e journée de la Ligue 1 norvégienne. Même scénario pour Moïse Adélieu en 2e division irlandaise avec Breda dans le cadre de la 13e journée de la 1e divise. Breda a été défait chez lui 4 buts à 2. C'est fini pour ce numéro de week-end des écureuils. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, partagez autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à EcomTV et d'activer la cloche de notification pour être toujours informé de tout. Sous-titrage ST' 501